Irak, l'ancien président Zeroual désavoué par son neveu. L'ancien président de la République Liyamin Zeroual a été désavoué ce vendredi, par son neveu Faisal Drier. Participant à un site inorganisé devant la mosquée 1er novembre au centre-ville de Batna pour marquer le retour du Irak, Drier s'est démarqué de la démarche de son oncle visant à légitimer Abdelmadji Taboun. Il a critiqué ouvertement dans une vidéo la visite rendue le 15 juin dernier, par son oncle au président de la République Abdelmadji Taboun. Je dis à ceux qui sont partis à Alger pour rencontrer Taboun, tandis que moi j'ai choisi ce peuple et les libres. C'est eux qui sont ma famille. Je resterai aux côtés du peuple, a-t-il déclaré. Avant d'ajouter, nous devons s'unir et rester pacifiques pour sauver l'Algérie. Je vous dis cela depuis la ville de Batna. Cette sortie inattendue a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Elle a suscité un tollé de réaction notamment sur le réseau social Facebook. Je vous remercie. C'est le meilleur. C'est le meilleur moment, c'est le meilleur moment. Pour le meilleur évoluer de nous, c'est notre évoluer. Et je veux dire que les gens qui continuent à le faire. Je suis allé pour le réactiver, le monde, le monde, le monde, ils sont les nuls et les femmes. Et salut à l'auteur. L'ancien ministre de l'Agriculture, Abdelkadeh Boisgui en fuite au Canada. L'ancien ministre de l'Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche, Abdelkadeh Boisgui, est en fuite au Canada, selon des sources judiciaires. Boisgui qui était ministre de l'Agriculture, 2017-2019, nord le gouvernement Ahmed Ouyaïa, avait été mis en liberté après avoir été entendu en août 2019. Suite à son audition par le conseiller enquêteur de la Cour suprême dans le cadre des enquêtes sur la corruption, il était poursuivi pour attribution d'avantages non justifiées à autrui ainsi que l'attribution de contrats et de marchés, abus de fonction et dilapidation de l'argent public. Profitant de sa liberté provisoire, il a réussi à prendre la fuite comme plusieurs anciens responsables, impliqués dans des affaires de corruption, et se trouvant actuellement à l'étranger. Boisgui, 64 ans, a été Wally de Blida, Tizi Ouzou, Bordjibou à Rérij, Kanchela et Batna. Arrestation d'une fille de 4 ans à Anaba, les Algériens sous le choc. Les forces de l'ordre ont empêché la tenue vendredi de plusieurs marches à travers le territoire national, parfois en usant de répression, comme c'était le cas à Anaba Bouira et Bejaïa. Mais ce qui semble avoir marqué le plus les Algériens c'est l'image d'une petite fille aux cheveux blonds, casquette rose et bavette sur le menton, qui semblait, elle-même, choquée de se trouver dans le fourgon cellulaire de la police. Comment en est-on arrivé là, se demandaient des milliers d'internautes en commentant les centaines de publications qui dénoncent l'arrestation d'une fillette de 4 ans et 4 mois. Certains sont même allés jusqu'à affirmer que même l'armée de l'entité sioniste n'a pas osé arrêter des enfants en bas âge. C'est de la folie. L'agent féminine semblait être la plus sensible à cette image. Les merveilles de la Nouvelle Algérie, commentent avec sarcasme une dame. C'est une honte, affirme un autre, alors que si M se demandait la petite fille pourquoi ? Comment peuvent-ils s'en prendre aux femmes et aux enfants ? Ils n'ont aucune dignité, estime Karakamaloulou, alors que Leïa commente ce n'est pas vrai. Une enfant dans me boxe de la police ? C'est un véritable cauchemar. Ils sont allés trop loin. C'est quoi ça ? S'indigne de son côté Slimane. Des centaines, voire des milliers ou des dizaines de milliers de commentaires de ce genre circulent sur le net. C'est dire que les Algériens sont choqués et indignés. Comment pourraient-ils ne pas l'être dans ces conditions ? Nous avons contacté la famille de Sidra, la petite fille en question, pour obtenir leur témoignage et savoir ce qui s'est passé. Sidra était accompagnée de sa maman et deux de ses tantes maternelles. Les membres de cette famille résidant au niveau de la commune d'Elajjar, à Naba. Nous vous rapportons ci-dessous l'intégralité du témoignage de l'une des tantes de Sidra, répondant aux appels à la reprise du Irak. Nous avons rejoint le cours de la Révolution dès midi. Nous sommes restés à observer jusqu'au environ de 14h ou 14h30. Il y avait un important renfort sécuritaire, beaucoup de policiers en uniforme et encore plus de policiers en civils. Ils sont presque plus reconnaissables que ceux en uniforme. Vers 14h. Nous avons vu des gens courir vers le cours de la Révolution. C'était les personnes qui avaient réussi à prendre la fuite de la placette Géorgie Chac, ex-placette Alexis Lambert. Ils étaient pourchassés par les policiers, mais ils sont arrivés à les semer pour nous rejoindre. Nous avons donc commencé à marcher en partant du tribunal vers le théâtre. Nous portions des bavettes et faisions très attention à respecter à la lettre les mesures barrières pour la prévention contre le Covid-19. Il fallait que l'on soit exemplaire et qu'on ne laisse aucune possibilité aux médias du pouvoir et à ces organes de propagande officiels et officieux pour nous attaquer. Nous avons fait à peine 50 mètres que des dizaines de policiers nous ont encerclés. Nous nous sommes mis à genoux pour montrer qu'on n'était pas violents et que nous tenions à ce que les manifestations demeurent pacifiques. Mais cela ne semblait absolument pas les intéresser. Certains ont tout de suite commencé à utiliser la brutalité et la force excessive contre nous, sans distinction d'âge ni de sexe. L'une des femmes a été étranglée par un policier qui lui arrachait brutalement un drapeau qu'elle avait attaché autour de son cou, comme tout le monde le fait en sortant manifester. Celui-ci est même allé jusqu'à lui dire qu'il était interdit de porter le drapeau national. On aurait cru vivre une scène de la bataille d'Alger. Soumeya, la maman de Sidra, a été malmenée lorsqu'un policier a tenté de lui arracher le drapeau national au moment même où elle portait sa fille dans ses bras. Sidra était choquée de voir les membres de sa famille ainsi malmenés. Nous avons été embarqués dans le fourgon cellulaire. On était une quinzaine. Nous étions à l'étroit. Pas besoin de vous préciser que là, les mesures de distanciation sociale étaient loin d'être en vigueur. Nous avons tenté de convaincre les policiers de relâcher Soumeya et Sidra, mais ils ont rétorqué qu'il fallait qu'elles assument les conséquences de leurs actes et que personne ne les avait forcés à sortir. Nous avons été conduits au commissariat central puis nous avons été dispatchés sur plusieurs arrondissements de police. Nous avons été conduits au neuvième arrondissement. Sidra avait très peur, mais les policiers étaient très gentils avec elle. Certains essayaient même de la faire rire. C'est humain. C'est plutôt au central qu'elle a été malmenée. Nous avons été renvoyés au siège de la Sûreté de Wilayah, et lors de la prise des empreintes et des photos, Soumeya a été malmenée et brutalisée verbalement et physiquement par une policière. Alors que deux autres policiers tentaient de calmer leurs collègues. C'est là que Sidra avait explosé en larmes. Ce n'est que vers 19h, à l'arrivée de celui qui semblait être le chef de la police, que Soumeya et Sidra ont été relâchés. Le reste des manifestants a suivi près d'une trentaine de minutes après. Ce que prévoit la loi, le Président du Bureau d'Anaba de la Ligue algérienne des droits de l'homme, la DAH, a bien voulu nous indiquer ce que disent les textes de loi en la matière. La Convention internationale des droits de l'enfant, SID, ratifiée par l'Algérie le 19 décembre 1992 prévoit dans son article 2, alinéa 2, les États-partis prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toute forme de discrimination ou de sanction motivée par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille. Alors que l'article 40, alinéa 3 de la même Convention stipule, les États-partis s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois, de procédures, la mise en place d'autorités et d'institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d'infraction à la loi pénale, et en particulier, a. d'établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi pénale. L'article 49 du Code pénal algérien fixe cet âge à 10 ans pour certains cas et à 13 ans pour d'autres. Je tiens le pouvoir pour responsable s'il m'arrive malheur. La secrétaire générale du Parti des Travailleurs, Louisa Hanoun, a dénoncé, ce samedi, une cabale menée contre sa personne et son parti, à travers une campagne de lynchage organisée et synchronisée d'une part sur les réseaux sociaux, et de l'autre part sur les plateaux de la chaîne privée et la IATV, qu'elle a citée nommément, à l'occasion de la tenue de la réunion hebdomadaire du Bureau politique du Parti des Travailleurs. Louisa Hanoun trouve d'abord à ces attaques abominables quelque chose de similaire à l'effroyable campagne de dénigrement dont elle a fait l'objet en 2015 et 2016, lorsqu'elle s'était jointe à l'initiative des 19 qui voulaient s'assurer si Abdelaziz Bouteflika gouvernait réellement, mais aussi à l'entreprise calomnieuse menée contre elle par le pouvoir 2019 pendant son emprisonnement. Et comme la secrétaire générale du PT ne trouve rien de politique à ces attaques, plutôt une avalanche d'insultes et d'infamies, elle considère que ses détracteurs jouissent d'une impunité et donc d'une protection quelque part. C'est à ce propos que, Louisa Hanoun, qui prend un témoin l'opinion publique, tient le pouvoir pour responsable si malheur advient de sa personne.